Préparez-vous dans 10 jours, le 26 mai, c'est l'événement 24 heures, pause en famille, où on vous propose une déconnexion des écrans à des fins de loisirs. Vous pouvez quand même travailler si vous avez besoin d'un écran pendant, bon, une journée, pendant 24 heures. Avec nous pour en parler, Caroline Campo et les conseillères en prévention des risques liés à l'usage des écrans et porte-parole de pause. Bonjour à vous. Bonjour. Bien, d'un, comment ça marche? On peut même s'inscrire, je crois, pour se motiver en famille. Oui, exactement. Alors, l'idée, c'est de mettre de côté les écrans pendant 24 heures en famille pour se reconnecter à notre famille, se reconnecter peut-être à la nature ou à différentes activités qu'on a peut-être mis de côté. Et il y a vraiment une plateforme où on peut s'inscrire et il y a un prix à gagner, en fait, de 3000 $ pour peut-être financer d'autres activités hors ligne. Oui, c'est ce que j'allais dire, d'autres activités sans écran. Donc, j'imagine peut-être plus dans la nature, etc. On pourrait se dire, être tenté de se dire, qu'est-ce que ça va changer une journée dans toute l'année, alors que la veille, le lendemain, on va être sur nos écrans. Ce que vous voulez, j'ai l'impression, c'est vraiment ce que vous dites, une prise de conscience, une réflexion même en famille, de se dire, ah, regarde, j'aurais eu envie. Tout ça, c'est de le vivre, dans le fond, pour réaliser. Exactement. Se conscientiser, finalement, aux différentes habitudes qu'on peut avoir. Les écrans sont venus à occuper une place assez importante dans nos vies. Et des fois même, on ne s'en rend pas compte. Et donc, le pas de recul, le temps d'arrêt nous permet cette réflexion sur nos habitudes, sur la façon qu'on les utilise et sur peut-être des automatismes qu'on a développés et qu'on voudrait réajuster. Comment on explique aux enfants, bon, évidemment, ça dépend de l'âge, mais disons 8, 10, 12 ans, avec des concepts qu'ils comprennent, les risques de passer trop de temps sur les écrans. Et d'ailleurs, est-ce qu'on leur explique ou c'est pas mieux déjà à la base de prêcher, par l'exemple? Exactement. On a beau leur expliquer ou leur dire des choses, des fois agir comme modèle peut parler davantage. Et donc, mais aussi quand même d'avoir une discussion sur le fait que les écrans peuvent en venir à manger beaucoup de temps, que les développeurs aussi des applications, des plateformes qu'on utilise s'assurent de capter notre attention le plus longtemps possible et que de temps en temps, mais pour reprendre le contrôle et en faisant, par exemple, c'est en prévoyant des activités sans écran, mais ça nous permet finalement cette reprise de contrôle-là. Donnez-nous donc des idées d'activités sans écran qui ne coûtent pas une fortune non plus? Bien, des fois, en fait, déjà, reconnecter avec notre environnement, aller au parc, aller voir qu'est-ce qui se passe aussi autour de nous. Ça se peut qu'il y ait des activités qui soient planifiées ou qu'il y ait un centre communautaire qui prévoit peut-être quelque chose. Donc ça, ça peut être intéressant. Il y a certaines municipalités, en fait, qui vont participer au défi. Et donc, ça peut être aussi simplement de jardiner, de prévoir que c'est cette journée-là où on se met les mains dans la terre et on plante quelque chose. Sinon, de prévoir du bricolage, de la création, sortir les crayons, sortir la peinture, faire quelque chose, créer finalement ensemble. Et sinon aussi, de parler, en fait, à nos enfants, de voir qu'est-ce qu'eux ont peut-être envie de faire. Puis peut-être qu'ils ont mis ça de côté ou que ça fait longtemps qu'ils pensent à ça, mais qu'il n'y avait pas le temps ou l'espace pour. Vous avez sans doute vu dans l'actualité, on en parlait un peu plus tôt dans l'émission, les jeunes caquistes qui veulent limiter à 16 ans l'utilisation des médias sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je pense que c'est cohérent peut-être avec ce qui est sorti en Europe, le fameux rapport qui a été commandé par Macron, qui regarde un peu les méfaits, en fait, de l'utilisation des plateformes, des réseaux sociaux sur les jeunes. Et il y a d'autres experts aux États-Unis aussi qui mentionnent que 15 ans serait peut-être un âge où il y a un développement, une maturité finalement qui est nécessaire à une utilisation qui est moins risquée. C'est sûr qu'il faut comprendre que les plateformes eux-mêmes ont déjà un âge. C'est 13 ans et c'est 14 ans au Québec pour certaines plateformes. Et donc déjà, au moins d'attendre à l'âge permis que la plateforme mette de l'avant serait une bonne chose à faire, oui. En même temps, certains pourraient dire dans les années 90, en tout cas me concernant, ça dépend de l'âge qu'on a, mais on passait des soirées à monopoliser la ligne fixe de la maison. Là, les jeunes communiquent entre eux aussi avec les réseaux sociaux. Oui, bon, il y a de la perte de temps, ça c'est clair, mais il y a quand même un sens de la communication qui vient par cette plateforme qui est les réseaux sociaux. Comment on gère l'équilibre qui est sans doute difficile à atteindre? Bien, c'est de comprendre les motifs d'utilisation aussi. En jasant avec notre ado, on va dire, s'il utilise des plateformes, comment il les utilise, pourquoi il les utilise. Mais c'est important aussi de savoir qu'ils sont exposés à des choses, qu'ils sont exposés à la publicité, qu'ils sont exposés à des fausses informations, qu'ils sont exposés à des contenus d'influenceurs qui sont parfois douteux ou qui font la promotion de conduite, qui sont peut-être à risque. Et donc, comment les protéger de ça aussi? C'est de développer leur esprit critique, finalement, d'en jaser, d'avoir des discussions sur les contenus qui sont véhiculés ou sur ce qui ont vu, ce qui les a dérangés, quelle émotion ça suscite. Donc, d'avoir le réflexe d'en discuter. Vraiment intéressant de vous parler. Merci d'avoir été avec nous, Caroline Campos. Bien, ça me fait plaisir. Et tout le monde peut s'inscrire, en fait, sur le site postetonécran.com pour le défi qui arrive le 26 mai. Dans 10 jours. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.